Impatient de pouvoir commencer à ramasser l'eau. Roger Amiau a pu regagner sa maison de l'île en Chantresse, à Sainte-Brigitte-de-Laval. Une quinzaine de centimètres d'eau se sont accumulés dans son sous-sol. Rien de comparable à ce qu'il a déjà vécu. Aujourd'hui, j'ai eu à peu près 5 pouces d'eau, mais au mois de mai, le 1er mai, ça a été à peu près 26 pouces d'eau. Peu de dommages, heureusement, tellement que certains résidents se demandent si c'était nécessaire d'évacuer les lieux. Marc Léveillé en est à sa troisième évacuation depuis son installation ici, en juin 2020. Ça commence à user les nerfs un peu. On comprend qu'il y a plein d'enjeux, de ci, de ça. Mais souvent, ils poussent tout à l'extrême. Puis là, nous autres, en fait de compte, on perd notre bouffe, on perd nos affaires. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui... ça commence à être pesant. Mais la municipalité doit s'assurer de la sécurité des insulaires en cas de cru. Et ces crues sont bel et bien plus fréquentes. C'est de pire en pire, dans le fond, avec les changements climatiques. On le voit, là. Puis parce que de l'eau qui arrive comme ça en plein été, c'est très rare. C'est venu fesser ici. À Saint-Raymond, dans Port-Neuf, des routes ont été endommagées. On s'affaire à remettre les infrastructures en état. C'est la première fois qu'on a un coup d'eau qui nous donne des désastres comme ça. Il va falloir justement se faire un plan en conséquence. Heureusement, pas de conséquences graves ici, même si des vacanciers et des jeunes en sortie avec le camp ont été isolés pendant quelques heures. On était en expédition, le camp, avec 11 ados. Des activités qui ont été modifiées, de la tyrolienne qui était prévue avec des intervenants qui venaient de l'extérieur. Donc on a dû modifier notre plan d'intervention. On a modifié aussi des activités qu'on faisait avec la vallée secrète qui est à l'extérieur du périmètre. Mais sinon, je vous dirais que les jeunes n'ont vu que du feu. Et là, on a réussi à se coordonner pour qu'à deux heures et demie, les enfants de l'eucan qui sont à Laurent-Vallée-Bord-du-Nord puissent sortir. Tous sont maintenant en mesure de quitter ce paradis naturel afin de raconter leurs aventures des derniers jours à leurs familles et amis. Le maire en profite pour leur remettre des souvenirs. Et vers à haut, un cadeau tout trouvé dans les circonstances. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. Bonjour.